Musique Bonjour, nous sommes une équipe de journalistes. Nous allons faire un reportage sur la lecture au pays de Mormal. Mais avance là, rencontrons notre équipe. Jules, ingénieur du son. Jotlin, journaliste. Baptiste, flop. Théo, journaliste. Corota, Timothée Clapeur. Jamy. Delia. Pour commencer notre enquête sur les habitudes de lecture, venez avec moi, on va aller interroger quelques personnes dans la rue. Excusez-moi, on peut vous poser deux, trois questions ? Oh, bah écoutez, oui, volontiers. Quel type de livre préférez-vous ? Romand policier. Thriller, c'est un peu du roman noir, quoi. Je lis des romans et je lis des livres historiques. Vous achetez plus de livres que vous en empruntez ? Ça dépend, ça dépend. Mais j'en emprunte à la bibliothèque de Bavé. Je suis inscrite à la bibliothèque de Bavé. J'en achète. J'alterne en fait, ce qui me va très bien, voilà. Quelquefois, il y a des livres qui vont beaucoup m'attirer. Alors je vais les acheter, comme ça je peux les garder, je les ai chez moi, à portée de la main pour les relire. Mais j'aime aussi aller à la médiathèque. À Bavé, pas très loin de la place, il y a une bibliothèque. Je me demande qu'est-ce qu'ils font. Alors on va aller voir ce qui se passe. Et en plus, elle est tenue par Karim et Ornella depuis 2018. On va aller poser quelques questions. Pouvez-vous nous présenter la bibliothèque ? C'est une bibliothèque qui date de 2003. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant qu'elle existe. Au départ, elle était tenue par une équipe de bénévoles. Donc maintenant, nous sommes assez nombreux à gérer la bibliothèque. Donc moi, c'est Karine. Mon assistante, c'est Ornella. Et nous avons neuf bénévoles. Donc ce qu'on fait à la bibliothèque, c'est qu'essentiellement, on prête des livres. Et également, nous organisons des animations. Quel genre de livres avez-vous ici ? Alors au niveau de la bibliothèque, nous avons une multitude de genres de livres. Déjà, la bibliothèque, elle est divisée en deux espaces. Un espace plus pour les enfants, un espace jeunesse. Donc là, on va trouver des albums, des BD pour les enfants, des mangas, des magazines, des livres, des petits romans, des romans policiers, des romans science-fiction. Donc voilà, ça, c'est l'espace plutôt jeunesse. Et puis ici, dans l'espace adulte, on va trouver des romans, également des romans policiers, des romans de science-fiction, du théâtre, de la poésie. Et ici, on a aussi un espace documentaire, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Après avoir découvert la bibliothèque, nous allons maintenant rencontrer Barbara à la communauté de communes du pays de Mormail, située à Bavé. Allons-y. Présentez-nous le réseau de bibliothèques sur le pays de Mormail. Alors en fait, sur le territoire du pays de Mormail, il y a 21 bibliothèques qui ne sont pas encore en réseau. Elles travaillent ensemble sur des projets et nous, on est en train de construire un réseau. Construire un réseau, ça veut dire qu'on est en train de voir si on a une personne qui pourra venir nous aider pour créer des animations tous ensemble, pour faire des formations et puis peut-être pour avoir des projets communs. Comment faites-vous pour donner envie aux gens de lire ? Alors, nous en fait, on ne travaille pas dans une bibliothèque. On travaille pour un service culturel, donc ce que l'on fait, c'est qu'on organise des spectacles avec des mairies ou des bibliothèques ou même des écoles. Et parfois, ça peut parler de littérature. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la lecture au pays de Mormail. On espère que notre reportage vous donnera envie de lire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada